et bonjour à tous bienvenue pour cette nouvelle vidéo d'ouverture de boîte aux lettres spéciale transmo j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui j'ai failli ne pas vous faire de vidéo mais bon je me force quand même un peu la faire puisque puisque je suis malade j'ai j'ai une bonne conjonctivite donc autant vous dire que c'est pas très pas très pratique mais bon donc la semaine dernière bien sûr j'ai pas fait de vidéo parce que en termes de de boîte aux lettres et pas ce n'était pas top voilà mais cette semaine c'est plutôt pas mal donc du coup on va on va découvrir ça ensemble alors on a un total de 11 objets pour un total de 22 97 gold donc voilà en fait pour vous expliquer comment fonctionnent mes vidéos en fait je pense que je vais faire des ouvertures de boîte aux lettres uniquement dès que ça aura atteint le seuil des dix mille gold parce que bon faire un truc à 5000 gold pour moi ça ça a pas passé pas c'est pas intéressant donc donc voilà voilà comment je vais je vais faire maintenant dès que la boîte aux lettres sera assez assez conséquente et ben je vous ferai je vous ferai une vidéo mais de façon je vous l'avais dit que c'était pas sûr que tous les dimanches il y est une vidéo selon selon le montant de la boîte aux lettres alors on commence par le château le chapeau le chapeau de noctambule à 1305 gold que j'ai eu aux souilles de tranchebauge ensuite nous avons le ceinturon le ceinturon d'hyperion à 1404 gold zolfarac surco impitoyable à 6918 gold il est us cuirass de meneur de guerre à 2125 gold que j'ai eu pareil silithus alors quand je dis silithus c'est que j'ai eu ça dans une zone où je farmais des mobs à silithus il n'y a pas voilà c'est pas c'est pas en raid c'est pas en donjon donc voilà c'est dans la zone elle même l'armure de saccageur à 2045 gold au tombe mana corcelé de porte-guerre à 1894 gold zolfarac la tunique de redresseur de thor à combien 429 gold tombe mana tunique du crânerie du oula 1 2 3 le tunique du crâne ricanant à 3000 3000 363 gold au rempart des flammes infernale protéger paul triomphant à 2684 2686 gold zolfarac et ensuite enfin pour finir deux trucideurs donc ce sont des armes bleues à 1461 gold que j'ai eu que j'ai eu à zolfarac alors qu'il ya beaucoup j'ai beaucoup de doublons voilà j'ai j'ai beaucoup de doublons à l'hôtel des ventes donc il se peut que que je vende que je vende des doublons voilà et bien écoutez c'était tout pour cette petite vidéo donc voilà petite vidéo courte mais au moins courte et rapide j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne youtube si ce n'est pas fait à mettre un petit commentaire un petit like ça fait toujours plaisir je vous rappelle que nous sommes en live sur twitch le lundi mercredi lundi mercredi et vendredi voilà donc maintenant je vous mets le planning dans dans la description enfin pas dans la description dans dans l'onglet communauté donc si vous voulez nous rejoindre sur twitch n'hésitez pas nous sommes en ce moment on est sur final fantasy 14 et sur secret mana secret of mana donc n'hésitez pas à venir vous êtes les bienvenus sur ce je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt